Musique de générique Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ryoga et on continue l'aventure Zelda Twilight Princess HD sur Wii U, c'est parti ! Donc on en était resté au domaine Zora avec cette chère madame qui nous proposait de chercher son fils et donc on va voir ce qu'on peut faire pour elle. Alors, on a bien sûr dégagé tout le lac, tout le domaine, donc maintenant c'est rempli d'eau, on va en profiter, ah oui c'est sûr, on va profiter du courant pour avancer dans notre quête. Ah là ça va vite, ah oui là c'est au quai Coral, non c'est plus au quai Coral, c'est à quoi boulevard, je vais tous les faire. Voilà, donc on se retrouve de nouveau au lac Ilia, qui est tout beau tout rempli. Ça y est, tu es réveillé ? Ah oui d'accord, on était carrément dans le coma et on s'est fait emporter par le courant jusqu'au lac, comme je te l'avais dit. En bonus, on a l'air d'être sur les pas de la grotte de l'esprit du coin, quelle chance, ah bah t'attends bien. C'est pas le moment de bailler au corneille, c'est toi qui baille au corneille la plupart du temps, Midona je veux pas dire. Donc oui, en fait, le niveau de l'eau est remonté carrément, donc on est au niveau de cette grotte qu'on avait vue au loin, on va pouvoir rencontrer l'esprit. Oh lui, j'ai pas un super bon souvenir de cet esprit. Je crois qu'il va nous faire avoir des visions, des visions un peu cauchemardesques. Ah, mais surtout il nous donne le calice de lumière, ce précieux bijou sert à réunir les paires de lumière. Encore, on l'aura fait trois fois dans le jeu, une fois pour chaque zone. Et donc chercher les insectes, c'est pas la quête que je préfère, mais bon, ça s'est plutôt bien passé pour la deuxième quête, donc j'espère que celle-là sera pas trop dure. D'accord, et bien c'est tout, c'est tout ce que tu... Oui, d'accord, allez, on y va. On y va, on y va. Alors, où sont ces insectes ? D'après la mini-carte, il y en a deux, et il y en a un qui est en train de nous griller la politesse. Allez, go, go, go. Il est là. Et voilà, ça c'est fait. Et d'un. Et d'un, et il y a l'air d'en avoir un autre un peu plus loin. On le voit, on le voit au loin. Ah, par contre, nous ne sommes pas seuls. I want to believe. Il faudrait que je leur trouve un nom, ces trucs. Alors, aïe, tu m'as fait mal. Donc il faut au moins que j'en rapproche deux. Alors d'abord que j'en élimine un. Voilà, ça c'est fait. Et que eux deux, je les rapproche. Si vous voulez bien faire la fiesta ensemble, voilà, merci beaucoup. Et donc là, a priori, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, c'est que ça crée une un téléporteur. Une zone de téléportation. Ah, il y a des petits ruis là. Enfin, il y a des petites zones où on peut creuser. Alors un cœur. Encore un cœur. Et on voit l'insecte là, juste au-dessus. Il est blanc. Ça fait deux. Et le troisième. Le troisième. Ah, mais dis donc, il y en a plein sur la carte. C'est dingue. Alors moi, je suis là. Il y en a un ici. Après, il y en a un à Hyrule. Il y en a sur le chemin de la rivière. Et il y en a trois au niveau de la... C'est quoi, la cabane du pêcheur. Viens dans la cabane du pêcheur. On y va, on y va. On le voit d'ici, là. Il est au loin. Il est tout là-bas. Et hop. Ah, il y a un Zora. Le mieux. Qu'est-ce que tu me dis de beau ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est un insecte, mon cher Zora. Et hop, hop là. Et hop. Et c'est bon. Alors ensuite... Ensuite, la rivière. Qu'est-ce que tu veux, Midona ? Tu as vu cette herbe ? Je me demande si tu ne peux pas l'utiliser pour appeler l'oiseau dégénéré de tout à l'heure. Ouais, mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Bon, enfin, allons-y, mais... Alors... Ça, c'est le système importé de Wind Waker. On avait la baguette du vent. Cette fois-ci, c'est le loup qui chante. Et moi, je n'aime pas trop ces séquences. Mais bon, alors, comment ça marche ? Ah oui, il peut lever la tête en haut. On ne touche à rien, peut-être au normal et tête en bas. Et en fait, tu le fais hurler avec la tête en haut. Là, tu changes. Hop, tu montes, tu descends. D'accord. Bon, ça va, c'est moins pire que ce que je craignais. En fait, moi, j'avais les mauvais souvenirs de la version... Gamecube Wind Waker. Ou non, de la version Wii. De la version Wii, des Adelaide and Princess. En fait, je crois que c'était peut-être avec la Wiimote et le Noonshook. C'était avec le gyroscope, non ? On devait lever la... Je ne sais plus, mais je n'ai pas un bon souvenir de cette séquence. Donc, c'est qu'il doit y avoir une raison. Là, c'était assez facile avec le stick de la manette pro du contrôleur Wii U. Ça fait un peu Silent Hill, ces monstres. Un mélange entre Silent Hill et Stranger Things. C'est les oiseaux trompettes. On va les appeler comme ça. Alors, rivière Zora. On refait la rivière Zora ? Mais c'est sur cette rivière qu'il y a les insectes ? Ah oui, ils sont là. Et là, on les attrape comment ? Bah, il est parti ! Ah, il est là ! Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je dois faire ? Je passe dessus ? Ok, très bien. Parfait. Nickel. Oh là ! Attention, les autres sont là, sont de retour. Alors, ensuite... Hop. Il y en a un autre. D'accord, on y va. Oula, attention, 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 attention. Il y en a deux ? Deux en même temps, mais moi, je ne peux pas gérer les deux. Vous êtes mignons. Attends. C'est complexe. C'est complexe. C'est complexe. Hop, j'en ai un. Alors, l'autre, il est là, d'accord. Je dois faire attention à l'eau, j'imagine. C'est complexe. Voilà, parfait. Et... Ok. Bon. Bon, on est à la fin. Parfait. Donc, il m'en reste six. Six à avoir. Alors. Il y en a une autre copine, là, qui avait super froid. Ah, ben, elle a un petit insecte qui lui courait après. Oh, c'est quoi ? C'est quoi ? Un insecte ? Oh, purée. Fin de lune. Burk, ça n'a pas le droit d'être aussi énorme ? Oh. Ah, j'en ai marre de la campagne. Eh ben, écoute, on va t'en débarrasser. Oui, j'avais dit que je lui ferais une voie du sud. Vous avez prévenu. Alors. C'est bon. Voilà, je t'ai délivré. Et, il est parti. Oh, fan de l'eau. C'est pas possible. Quel trou l'hégé eu. J'espère qu'il ne reviendra pas. Ben, écoute. Ah, que ce soit mon boulot, ma vie privée, c'est la galère. Ah bon ? T'as des soucis dans ta vie privée ? Bon, ben, dis donc. La pauvre. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Où sont les insectes suivants ? Ah, ici, on peut passer maintenant, parce qu'avec le niveau de l'eau, il y a un petit pont qui s'est créé. Et est-ce que j'ai un insecte dans le coin ? Ben, d'après la carte, non. Donc, euh... Ah, là, il y a une pierre à potins qui fait du bruit. Qu'est-ce que c'est ? Euh, oui, il y a des auras là-bas. Oui, merci beaucoup, oui. Euh, pierre à potins. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire cette fois ? On doit... On doit faire les points, les points verts ? Je me souviens pas, moi, hein ? Vous voulez que je me souvienne ? Euh... Alors, il y a quand même des marques bleues qui sont restées. D'accord. Et alors, je vais quoi ? Je vais les dévoiler au fur et à mesure ? Là, ça doit être bon, là. Ouais, nickel. Ah, c'est... Ça fait appel à la mémoire, quand même. Oh, c'est beau, ça. Ah, c'est ces fameuses séquences où on retrouve les... les loups super saillants. Et alors... Et on peut pas bouger la caméra, là. D'accord, alors. Bon. Il est là-bas, il est tout au bout, là. C'est beau, aussi. C'est les différents environnements du jeu. L'arbre. À droite, je sais plus, on dirait un temple, un colisée. Et là, il y a une sorte de montagne. C'est joli. Qu'est-ce qu'on refait ? Allez, on refait. Ouh, oui, je suis un loup mélomane. J'aime hurler à la nuit. Et moi aussi. On est super contents. Ok, il faut me rappeler d'arrêter de chanter. Je vais t'initier aux techniques des héros de Jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. Alors, une fois que je suis en link, en fait. Je dois te chercher. Mais tu vas où ? Tu as sauté dans le vide, là. Ah, d'accord. Il est allé devant le château d'Hyrule. D'accord, très bien. On viendra te chercher, ouais. Et bon que j'y suis. J'ai ici 3 perles. Ok, au domaine Zora. Il y en avait une ici, là. Voilà, à la citadelle. Donc, j'en vois 4. 4 et... Et... Ok, c'est tout. C'est tout. 4, ok. Bon, allons-y. 4, mais il m'en faut 5. Donc, je ne sais pas où est la dernière, mais ce serait bien de nous l'indiquer, quand même. Bon, alors, ça, c'est la zone de pêche. Le paradis du pêcheur. Alors, évidemment, en loup, je ne peux pas y aller. Mais on ira sûrement quand on sera en link. Les phases de pêche, c'est apparu dans Link's Awakening. Une petite phase de pêche très sympa au village des Mouettes. Mais c'est surtout dans Ocarina of Time où ils ont développé ça. Donc, c'était pas mal. Tu penses que le prince Lars est passé par ici ? Oui, c'est la seule voie navigable conduisant au château d'Hyrule, du moins à ma connaissance. Dans ce cas, nous ferions mieux de nous joindre aux recherches. Ouf, plof. Là, ouais, les gars, il est à Hyrule, le prince Lars. On l'a déjà croisé à la taverne, donc vous êtes sur le bon chemin. Bonne chance. OK, donc, on s'avance. On s'avance, on retourne au domaine Zora. Puisqu'on a vu qu'il y avait des petites Lucioles. Je pourrais presque me téléporter, non ? Ah non, il y en a, il y en a ici. Il y en a ici. Il y en a ici. Il y en a une en plein milieu, là, tu la vois. On va aller la déloger. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Oh ! Je peux pas attaquer quand je suis dans l'eau. Bah, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Eh bien, c'était compliqué. Le Link Lou qui nous fait sa petite nage du chien. Voilà, c'est bien. Ah oui, l'eau, ça nous empêche de passer. C'est fou, non ? Et, qu'est-ce que c'est ce... C'est de la glace illuminée ? Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? La grotte qui mène au massif des pics blancs est toujours gelée. Je crains que nous n'ayons d'autre choix que de patienter. Les pics blancs, c'est... C'est la zone des neiges, là. Donc, je garde quand même de bons souvenirs. Bon, bah, il faudra passer par là, il faudra s'en souvenir. Nous, on peut monter par là. Très bien, on dit. Voilà. Oups. Voilà, les petites phases de plateforme que j'aime bien. On va les comprendre, mais j'aime bien ça. Il est par là, l'insecte. Il est par là. On le voit, on le voit. Hop là. On va pouvoir passer tout simplement par là. Oh, il a voulu se mettre sous la terre, mais je l'ai empêché. Hors de question. Ok, et il en reste un en haut. On pourrait presque se téléporter, pour ne pas avoir à refaire toutes les petites plateformes. Alors, oui, c'est de la flemme. Oui, absolument. Vous m'avez bien compris. J'aime bien les petites phases de plateforme, mais quand même. Et voilà. Alors, ce serait par là. Ah bah, elle est là. Donc, on va te faire tomber. Et... Et... Ah bah, là, je savais que je ne pouvais pas l'avoir. Viens, je t'attends. Je vais essayer de t'attraper avec la main. Ah non, non, ça ne marche pas. Alors, il faut... Oh, non, non, ne tombe pas. Ne tombe pas. Non. Non. Je crois que là, c'est foutu. On va nous faire quitter la zone. Ah mais non il y a une... Non pas du tout, pardon, autant pour moi. J'ai paniqué. Alors il est où ? Vas-y. On va attendre qu'il attaque. Voilà, et hop ! Et c'est fait. Bon, eh ben... Il n'y en a pas un autre ? Il n'y en a pas un autre par ici là ? Derrière le trône ? Qu'est-ce que tu racontes toi ? Votre majesté ? Bah ouais. Oui, elle est morte. La dame qu'on a vue à la fin de la vidéo précédente, c'est bien ce qu'il me semble. Elle n'est plus vivante du tout. Alors, il n'y a pas un petit scarabée dans le coin là ? Zoom. Zoom, zoom. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y en a un. Ah, il rule. Et c'est tout. On va essayer de... Alors je ne peux pas me téléporter. Donc on y va à pied. On y va à pied. Pas que ça m'enchante, mais bon. Alors avec les courants, ça devrait aller vite quand même. Et hop. Ça, ça va être bien de revenir quand on aura les bottes de... Bah les bottes de plomb, je les ai. Ah oui, mais en link. On va pouvoir explorer tous les... Tous les fonds marins. Je ne sais pas si ça va peut-être plus vite en... Ouais, ça va plus vite dans l'eau. Allez go. Voilà. Et... Là, on va prendre direct à droite comme les Zora tout à l'heure. pour se retrouver aux abords d'Hyrule. Ah, c'est une affaire qui marque bien. Là, ça va. C'est fluide. Ah, les fameuses douves que je n'avais pas voulu arpenter à pied parce qu'il n'y avait pas d'eau. Non, il y a de l'eau. Donc ça va. C'est plus... Par contre, hop. Voilà. Et... Eh ben, on va en profiter pour aller voir le... Le loup, là. Qui est juste là. Donc, un petit sprint... Direct pour y aller. Oui, oui, je vous snob. Je vous snob. Je vous épargne. Vous avez de la chance. Aujourd'hui, je me sens bon prince. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, courage. Au trop. Et... Alors, il est où, ce loup ? Il est où, ce loup ? Il est là-bas, on le voit. Il est beau, il est doré. Il est flamboyant. Mais a priori, là, non. Je ne vais pas pouvoir le... Je ne vais pas pouvoir le choper. Parce que... Ben... Link Lou, il ne sait pas monter... Les rebords comme ça. Oh ! Ça. C'est encore un combat contre les... Les graminates. Je ne sais pas comment je les appelle, mais... Parce qu'autant l'autre qui vole le poulet de l'enfer, là, si vous voulez. Alors, par contre, attends. On va essayer de... Voilà. Eux, c'est les deux qu'on va choper. Ah, par contre. Venez, venez, venez. Ça se trouve, je relais trois en même temps. Voilà. Nickel. Et blanc. Donc, ça nous fait un nouveau point de téléportation. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour naviguer dans Hyrule. Et donc, là, maintenant, je me rends au petit point qu'on a vu dans Hyrule, quoi. Qui est l'avant-dernier insecte. Le dernier, là, je... Je ne sais pas où il est. Et donc, si je suis le chemin, c'est par là. C'est par là. Et on va prendre... Euh... À droite, ici. Voilà. Et le point, il est là. Dans le coin. Ah, il y a des caisses. Donc, je mets la... Voilà, il est là. Allez, go. Sors de ta tanière. Ah ! Ah non, il vole. Alors, viens. Voilà. Donc, ça nous en fait presque tout. Et Midona, ouais, tu veux quelque chose ? C'est bizarre. Il en manque une. Bah, on est bien d'accord. Il en manque une. Où est passée la dernière perte ? Ah, bah oui, au lac qu'il y a, tiens. Mais... Ah oui, ce scénario, ça. Parce qu'elle n'y était pas, hein. Quand on est venu tout à l'heure. Se téléporter, oui. Directement au lac qu'il y a. Parfait. Eh, c'est bien étudié. Eh, les gens de Nintendo, ils savent ce qu'ils font. Alors, c'est quoi cette histoire, hein. C'est quoi cette histoire ? Ah, oui, 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 oui. C'est la dernière... Le dernier insecte, mais pas n'importe lequel. Il est plutôt... Enfin, je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire. Vous allez voir ça. Il est en plein milieu de l'eau. Alors, d'ailleurs, il est plutôt par là. Allez, Linklou, courage. Galope, galope, galope. C'est peut-être à cause de ses chaînes, en fait. Il ne peut pas nager plus vite. Ou alors, à cause de Midona aussi. Euh... Il se passe quoi, là ? Hop là. Euh, ben... Je ne sais pas, il est où. Ah, voilà. Alors, il est où ? Il est là. Il n'est pas beau. Il est horrible. Alors, ça, ça fait vraiment un boss de Metroid Prime, quoi. Les insectes, les trucs moches. Et hop ! Et j'attaque. Je lui bouffe les mandibules. Tout ce qu'il mérite. Alors, attention, attention. Là, il est en train de tout casser. Hop là ! Il m'a eu. Il y a un petit cœur. Bon, je... Ah, le petit cœur a disparu. Et hop, il est là. Et ah, il m'a eu encore. Et... Mais il n'est pas loin. Boum ! Il fait peur, il est impressionnant, mais bon, il n'est pas très 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 dur. Oh ! Je me fais avoir à chaque fois. Attention les cœurs, là. Il n'y a plus grand-chose. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est beau. C'est beau. Est-ce que c'est trois fois ? Là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Je monte dessus. Allez, je concentre mon pouvoir. On attrape tout. On déchiquette dans les règles de l'art. Et c'est bon. Et B. Et bien voilà. La dernière perle. Notre mission est accomplie. Ah, la petite musique Animal Crossing. Donc nous avons rempli le calice. Ce qui fait que normalement, on devrait retrouver notre apparence normale. Link sous forme humaine. Et qu'on va enfin faire la rencontre du troisième esprit de lumière. Voilà, Link face à un nouvel animal dont on va découvrir la teneur. Alors, c'est une sorte de serpent, de boa constricteur. On va lui faire la voix du serpent dans le lieu de la jungle. Mon nom et confiance. C'est la voix de Roger Carel. Mon nom est l'anel. Je ne sais pas très bien, Roger Carel. Grâce à toi, les esprits de la lumière ont retrouvé leur place. Le royaume d'Hyrule. Oui, c'est français. Oui, madame. Oh, toi, héros élus des déesses. Le sombre pouvoir dont tu es à présent à la recherche. J'avante des mots. Ce terrible pouvoir repose au sein du temple du... Oh, bah oui, le lac, il y a. Je me doute. J'imagine que je ne tourne pas autour du pot pour rien. Cependant, n'oublie pas ceci. Les déesses nous avaient confié la tâche de sceller ce pouvoir interdit afin que nul ne l'utilise. Ah, et voilà la fameuse séquence dont je parlais. Une séquence de cauchemars. Donc, les âmes sensibles, attention. Ça peut être un peu perturbant. En tout cas, moi, ça m'avait perturbé la première fois que je l'avais vue. Parce qu'on n'était pas habitués. Et donc là, on refait l'histoire des déesses d'Hyrule. Exactement comme dans Ocarina of Time. Avec les trois déesses qui descendent des cieux sur la terre sacrée. Alors, ça a l'air magique comme ça, mais il y a un revers de la médaille. Puisqu'une fois qu'elle crée, je ne l'ai plus, mais elle crée le pouvoir d'Hyrule. Elle crée le pouvoir de la Triforce. Et c'est un pouvoir que maintenant, bien des gens vont convoiter. Les gens s'entretuant pour l'obtenir. Même Link, potentiellement face à... même Hyria. Des êtres qui maîtrisaient leur art magique firent leur apparition. C'est les Link noirs. On a déjà vu plusieurs fois dans la saga. Je crois dans Zelda 2, un épisode que je ne maîtrise pas vraiment. Mais surtout Ocarina of Time, devant le fameux masque que recherche Midona. Ouais, dans Ocarina of Time, il y a un Link noir qui est mis en scène de manière assez spectaculaire. Tandis que Link est en train de se faire désintégrer à la Mario Sunshine. Nous sommes sur Gamecube, on vous le rappelle. Et ils sont vraiment, vraiment flippants. Surtout le Link du milieu, celui qui est le plus proche de ceux qu'on connaît. Alors les déesses nous envoyèrent, nous, les esprits de la lumière. Donc il y a trois déesses. Il y a trois fragments de Triforce. Il y a trois Link noirs. Il y a trois esprits de lumière. Et il y a un énorme pot au beurre. Et là, Nintendo, ils se sont fait plaisir. On leur a demandé, vous me faites une séquence cauchemardesque. Et moi, ils m'avaient mis profondément mal à l'aise. Profondément mal à l'aise. Cette puissance obscure n'est autre que le cristal d'ombre. Eh oui, nous avons compris. Et en plus, c'est ça que Midona recherche. Et là, les gens de chez Nintendo, ils avaient trop regardé Evangelion, la série animée. Et ils sont partis dans un délire total. C'est ça. Une séquence qu'on ne s'explique pas vraiment. Moi, j'ai du mal à comprendre. Il y a des petits bouts que je ne comprends pas forcément. Pourquoi on voit 10 milliards d'higariats ? Il n'y a pas de logique, justement. Ça nous fait lâcher prise, je pense. Et on rentre plus dans une séquence de cauchemars. Et moi, ce qui m'avait étonné, c'est que dans le jeu, je ne crois pas qu'on en retrouve de ce genre de séquence. J'ai trouvé ça assez marquant qu'on nous l'introduise de cette manière. Mais il n'y en a pas d'autres. Je ne crois pas. Enfin, on verra ensemble. Voilà. Bon, on va vers ce temple. Go. Mais il y a encore plein de choses à faire. On n'a pas... Moi, je pourrais nager que quand j'aurai le costume que m'a promis la reine des Zorins. Donc, ça veut dire qu'il faut aller à Hyrule, qu'il faut choper le prince Lars, qu'il faut lui ramener, etc. D'accord. Bon. Eh bien, très bien. On va faire ça. On ne va pas se laisser en si bonne compagnie. Donc, est-ce que... Ah non, Midona, tu peux nous téléporter quand on est humain ? Je ne sais plus. Oui, oui, c'est au fond, mais je ne peux pas nager, non ? Ah non, je ne peux pas nager. Ah, mais j'ai les bottes. Ah, mais je suis bête. Oui, mais j'ai les bottes, mais je ne peux pas respirer sous l'eau. Je ne sais pas. On va voir. Donc, les bottes, je les équipe. Hop. Ah, je vais me tromper. Ce n'était pas ce bouton. Je vais plutôt les mettre là et garder l'arc. Il est où l'arc ? Il est là. Bim. Et là... Ah, il y a peut-être des puits d'oxygène, non ? Je ne sais plus. Ah, puis surtout, maintenant qu'on est Link, il y a plein de trucs à faire, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Ouh, oui. Oui, 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 oui. Alors, l'oxygène, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il va falloir que... Ouais, mais ça ne va pas du tout, en fait. Il faut que j'aille là, moi. Non, mais je vais crever. Je vais mourir. Ah, est-ce qu'il me fait mourir complètement ? Ou est-ce que... Ah, oui, complètement. D'accord. Non, mais c'est pas game over pour ça, ou quoi ? Sérieux. Mais sérieux. Mais non. Mais vous n'êtes pas drôle. Oui, je continue, oui. Vous n'êtes pas drôle du tout. Moi, limite, je vais aller chercher la... L'armure Zora, là. Ça ne va pas, la tête. Ou alors, on le fait en plusieurs fois. J'ai vu qu'il y avait plusieurs puits d'oxygène. Donc, on va faire ça. Donc, troisième game over. C'est bien, il va y en avoir un par vidéo. Les game over, pas du tout... Alors, là, c'est bon. Hop. Euh, oxygène ? Mais c'est pas l'oxygène. D'accord. Ah, non, non, en fait... Ah, non, non, piti, 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 piti... Non, non, mais ridicule. Donc, c'est pas de l'oxygène. Ok, bon, on a notre réponse. Donc, on va aller choper le prince, parce que... Sérieux, quoi. Ça marche. Donc, j'ai pas de... Je peux pas me téléporter. Je peux pas me téléporter. Comment je... Comment je sors d'ici ? Comment je retourne à Hyrule ? C'est bizarre, quand même. Mais je peux pas sortir. Comment je sors ? C'est quoi, ça ? Non, non, mais je veux pas ça. Moi, je veux... Je veux parler au piaf. Bonjour. Oh, un humain. Je m'avais le prune. C'est moi, c'est moi. Mais l'humain n'a pas besoin de moi, de moi. Euh, ah bon ? Dommage, dommage. L'humain n'a pas besoin de prune. D'accord. Bah, j'aurais bien aimé, non ? Je sais pas si tu pouvais m'emmener ailleurs. Ça aurait été bien. Je vais siffler, tiens. Mais ça va amener un aigle. Il se passe rien. Oh là là. Mais il se passe rien dans ce jeu. Ok. Alors, j'ai pas de cheval. Je suis choqué par mes... Ah, mais non, je peux pas passer. Je suis choqué par mes défaites. Mes morts de... Par rapport au temple. Mais non, on peut même pas monter. Oh là là. Mais on a pas le temps. On a pas le temps. Du tout. Ah, mais en plus, il est une soirée de bombe, là. J'ai à peine le temps de poser les pieds. Vlan. Ok. Mais en plus, il meurt au fond de l'eau avec ses bottes. C'est un truc horrible, en fait. D'accord. Bon. Eh ben, on n'a pas fini, moi, je vous dis. Bon, on va aller voir ailleurs, si on y est. Ça, c'est des cavernes. Ben voilà. Si je peux sortir par là, moi, ça me va. Alors. Des bombes. On va combiner avec ça, avec l'arc. C'est beaucoup plus drôle. Voilà. Je sais pas. Moi, si ça me fait une sortie, ça me va. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir de cet endroit. Ben voilà. Où suis-je ? Oula, il m'emmène où, là ? Mais moi, j'ai peur. Ben, je suis pas d'accord. C'est quoi cet endroit ? Ah d'accord, il y a des... Il s'est pas seul. C'est pas que j'en ai pas beaucoup, des bombes. Ah ben, merci, vous êtes bien aimable. C'est parfait. C'est ce qu'il me fallait. Ouais, ouais, bon, on fait son petit marché. Et là, c'est quoi tout ça ? Pitié, une sortie. Laissez-moi sortir. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que j'ai besoin d'un flacon. Non ? C'est pas l'attraper ? C'est quoi ? Je l'ai chuchu jaune. Et alors, ça fait quoi là, je l'ai chuchu jaune ? Je vais la boire ? On va la boire. Non, on peut pas la boire ? Bah, je peux pas la boire. Je peux pas la... C'est bizarre, ça, quoi ? Ah, mais non, c'est pour le... C'est pour... Oui, justement, c'est pour la lanterne, donc... Donc, c'est bien, ils nous en remettent, justement, parce qu'on a besoin pour illuminer tout ça, quoi. Je suis bientôt à court de bombe. Merci. Ça, c'est des feuilles. Ok. Ça tombe bien. Voilà. Et ensuite... Ouh là ! Il y a du monde, là. Il y a du monde. Je sais pas du tout où je vais, quoi. J'ai l'impression de... D'être attiré dans un traquenard. Ah ! Et là, je vois, pour la première fois, un spectre. On avait les spectres dans... Dans Carina of Time. Et... C'est une petite quête annexe. Et là, je crois que dans... Dans cet épisode, il y en a beaucoup plus. Alors là, faut pas se tromper. Parce que j'ai plus de bombe. Ah, dommage. Dommage. Et... Bah, j'ai l'impression que c'est une zone annexe, tout ça. J'ai plus de bombe. Ah si, j'en ai encore. Pourquoi j'en ai encore ? J'ai l'impression que... C'est pas non plus une des cavernes du jeu super compliquée. Qui sont les... En quelque sorte, les étapes des héros, quoi. Mais... Ouh ! Alors là, par contre, je vais pas garder les bombes. Hop. Bim. Voilà. Je sais pas où je m'en vais, tiens. Et on remet les bombes. Et je remets... Ah, par contre, c'est des flèches. Donc je risque de... De manquer ou d'un moment, en fait. Donc on va plutôt juste poser des... Des bombes. Ça suffira. Mais dans quelle galère on s'est mis, quoi ? Ça, c'est de l'huile à lanterne, d'accord. Ouh ! Ah bah en fait, ça y est, on arrive au bout. Avec, bah j'imagine, un coffre, quoi. Et ça, bah j'hésite, parce que... Par exemple, si... Comment on remplit la lanterne ? Comment on remplit la lanterne ? Assignez-la... Pendant que vous avez votre lanterne à la main. Eh ben, on va faire ça. Donc, hop, je l'assigne à la place des bombes. Euh... Je remplis. Et on va se débarrasser de ce truc. Et remplir. Voilà. Ça, c'est une bonne opération. Allez, un petit cœur. Ah, les fameux tampons. Les fameux tampons ajoutés à cette version Wii U de Zelda Twilight Princess. Qui nous permet d'avoir une sorte d'alphabet alien. Mais franchement... Moi, je... Bah en fait, j'ai jamais vraiment fini cette version Wii U. Donc, euh... Je ne crois pas m'être amusé à collectionner les tampons pour l'instant. Donc, tout ça pour ça, en fait. Tout ça pour ça. Ah non, ça continue. Incroyable. S'il y a une sortie à la fin, mais... Olé ! Avec des ennemis toujours de plus en plus durs. Pour l'instant, ça va, mais... Euh, non, non. J'ai dit que je gardais mes flèches, en fait. Je garde mes flèches. Voilà. Je mets des petits cadeaux partout. Ah ! Ah, bah là, ça, c'est une sortie. Je vois ce que c'est, mais... Le truc, c'est que je ne vois pas cette zone comme une étape obligatoire, enfin, linéaire du jeu. Je pense que c'est vraiment... On est vraiment dans une petite zone... Oh, bah, il y a deux trucs, là. Ça, je pense que c'est pour sortir, en fait. C'est pour sortir de tout ça. Tout ce merdier, on peut dire. Et que là, on continue à s'engouffer, en fait. Ah ! Je n'ai tellement pas fait exprès. Là, c'est un trou, hein. Ça ne voyait pas. Ah, la caméra est bizarre. Ça ne permet pas d'aller voir, vraiment, en contrebas. Là, j'ai besoin des flèches. Il y a plein d'ennemis derrière les rochers. On a bien compris. Il y a de plus en plus de portes, en fait. Il est volant. Oh, encore un coffre. Donc, on va pas nous remettre un autre tampon. Ah, ouais. 50 rubis. C'est pas la folie, mais c'est sympa. Alors, hop. Parce que là, on arrive au bout de la carte. Quand on regarde la mini-map, là, on va bientôt faire un... Ah, si, il nous faut quand même la droite. En fait, il y a deux spectres. Deux spectres dans cette zone. Et donc, je le rappelle, pardon, les spectres, c'est... On les obtient sous forme de Link Lou. Là, je suis pas bien, là. Il faut pas que je reste en plein milieu. Ouais, on les obtient sous forme de... On les fait apparaître sous forme de Link Lou. Et c'est donc une quête... Annexe du jeu. Je ne sais plus du tout ce que ça vous apporte. Je pense que je le ferai. Là, c'est le troisième spectre, en fait. Donc, je fais un peu tout ça, peut-être, trop tôt. Il faudra que je revienne ici pour... Pour chasser les spectres. Voilà. Se doter dans un coin de la tête, il y a trois spectres, ici. Donc là, ça continue. Oh, 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 oh. Des bombes ? Alors, toujours des rubis ? Toujours des rubis ? Pardon, je ne fais que passer. Je vous laisse, tranquille. Et là ? Ça va tourner dans tous les sens. Oh, pardon. C'est vrai que là, ils commencent à être pénibles tous. Je ne vais pas les locker en fait parce que les locker, ça me limite dans mes déplacements. C'est pratique quand il y en a un, mais quand il y en a deux... Voilà. Voilà. Bah oui, il faut poser ses bombes sinon. Alors là, il y a de la gelée, mais je n'ai pas vraiment besoin. Ah, les graines. Oui, plus personne n'utilise le lance-pierre, voyons. À moins que justement, ils nous le fassent utiliser juste après. Encore une salle. J'espère que ça vaut le coup. Bon là, j'ai définitivement tiré un trait sur le fait que ce soit une porte de sortie. Là-bas, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Mais bon, puisqu'on est engagé là-dedans, autant y aller. Un tampon, un tampon, d'accord. Ah oui, alors à chaque fois, il nous montre ce que c'est comme tampon. Donc là, c'était le tampon d'un coffre. J'ai pas trop fait attention à ce que j'avais comme... En fait, non, il y a des tampons alphabéiliens et des tampons graphiques. Donc là, je crois que c'était notre premier tampon graphique qui représentait un coffre. Mais il y a des trucs beaucoup plus rigolos. Il me fait peur quand il fait ça. Alors ? En fait, c'est une sortie là. Je suis à la fin. Mais arrête ! Monte ! Monte ! Monte ! S'il te plaît ! Monte ! J'ai pas envie. Alors, une quatrième âme. D'accord. Une quatrième âme et on est arrivé au bout. On est arrivé au bout de... de cette... de cette zone. Donc là, on est obligé de toute façon de remonter. Ah bah ! Tout ça pour ça ! Bah écoutez, c'était un plaisir. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Euh... On va rester là pour cette petite vidéo. Ah ! Une fée ! Une fée ! J'aurais pu la mettre dans un bocal. On va simplement... Il y a encore un spectre là-bas. On va simplement appeler le loup et puis on va se quitter sur cette nouvelle séquence qui va faire apparaître un... Bah non. Donc voilà. Bon bah à très bientôt pour la suite de l'aventure. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il faut aller. Euh... Donc euh... Bah on cherchera ça ensemble la prochaine fois. Merci à tous et à plus tard. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !